bonjour comment vas-tu aujourd'hui voici une petite guidance j'espère que tu es en pleine forme je commence avec l'oracle sacré toujours en précommande alors plus un tarif préférentiel cette fois ci à son tarif normal si on peut dire ça comme ça et je t'offre en cadeau ma formation yogalat ce sont le yogalat ce sont des séances qui on peut dire ça mélange le yoga et le pilates en fait qui prennent le meilleur du yoga et du pilates ça se complète très très bien ce sont deux disciplines qui se complètent très bien et ça commence par une relaxation et ça finit par une relaxation aussi donc très bien très complémentaire pour tirer les cartes en toute sérénité pour être centré mais aussi pour lâcher prise après un tirage alors c'est maintenant tu peux regarder sous la vidéo tu as les liens dans mon profil ou sur sacré-féminin.com oracle sacré pour à la page de précommande. Allez on y va de quoi s'agit-il aujourd'hui ça fait un peu beaucoup là on en a un paquet bon celle qui se présente à nous on va pas prendre tout le paquet tu vois il y en a beaucoup mais c'est surtout celle là alors là on te dit de faire confiance à la magie de la vie et cette magie se trouve dans ton coeur là on a un cristal de roche rose qui est très très bien justement qui apporte beaucoup de douceur qui permet aussi de se de guérir les blessures du coeur donc nous allons garder l'âme agit voilà hop je vais la mettre ici la magie l'âme qui agit donc ton âme elle est elle est à l'oeuvre 1 ton âme est à l'oeuvre et ben oui ton âme est à l'oeuvre tu vois et quand elle te demande en fait elle t'envoie un message est ce que tu reçois les messages de ton âme est ce que tu reçois les messages de la vie peut-être que tu as des signes tu reçois des signes mais en tout cas il est question de rester bien à d'écoutes et c'est marrant parce que je viens de voir deux minutes 22 222 c'est un peu ça donc tu es bien guidé bien aidé parce qu'on a une troisième en ce moment il s'agit de ça oui pour faire face à l'adversité on te demande justement pour t'aider pour faire face à l'adversité et on voit que tu es ceinture noire donc tu as tout à fait la capacité d'y arriver tu es efficace et rapide écoute parce que tu es vraiment bien guidé tu vois ici on a comme un petit oiseau ici j'aime bien harry potter un petit clin d'oeil et ici nous avons aussi une belle chouette tu vois vraiment connecte toi les oiseaux aussi ce sont les messages en fait c'est que là on t'envoie un message et tu vas voir la force et de l'aide pour faire face aux difficultés à l'adversité on a deux des cartes j'ai pris un papier qui est assez épais donc des fois j'ai l'impression qu'il y en a plus inconstance à donc il ya peut-être à aller voir si tu te sens un petit peu chamboulé en ce moment c'est qu'il ya peut-être des mémoires du passé aussi de ta lignée de femmes de la lignée familiale ici qui est qui remonte justement pour être épuré c'est peut-être ça aussi un faire face à ce qui est difficile aussi eh bien c'est peut-être faire face à ces mémoires là il ya quelque chose ici du passé qui remonte et qui crée une certaine inconstance on va prendre le grand jeu mademoiselle et maman après ok il ya quelque chose qui est en gestation il peut y avoir des grossesses justement il peut y avoir des grossesses et c'est peut-être pour ça aussi que ça ça ramène alors des grossesses que ce soit avoir soit son enfant ou avoir des petits enfants ça peut du coup complètement ramener à sa lignée de femme ou grossesse en tout cas il ya quelque chose qui est en gestation on va garder celle là bah quelqu'un elle veut se montrer ok on va la prendre on va prendre celle qui se montre que on te disait que tu avais des aides justement là il ya la clé il ya la solution il y en a une qui s'est montré aussi à nous c'est celle ci voyage déplacement voilà ben justement dans un déplacement 1 tu peux avoir aussi des aides on voit bien qu'il est question de prendre de la hauteur aussi là c'est un hublot un hublot d'avion voilà et là nous avons le monde il ya peut-être aussi le monde et des montagnes le monde et les montagnes tu voyais un fleuve moi qu'il ya des montagnes en tout cas écoute bien encore une fois parce que la clé la solution et se trouve en étant à l'écoute de ton intuition elle écoute des messages de ton âme qui te parle alors à chaque fois que je fais une guidance j'ai toujours chemin qui vient nous faire un petit coucou voilà toujours là elle mange je pense que maintenant je m'assurera avec nous on va aller voir de quoi il s'agit nous avons compris des messages de la vie les messages surtout de ton âme il y en a beaucoup regarde les signes parce qu'en fait elle te parle et elle demande à être entendu et la solution en est là elle est en toi n'est pas à l'extérieur écoute on a vu qu'il était question d'adversité un tout à l'heure alors là tu as chiron chiron il sait il s'est pris une flèche en plein coeur la flèche elle est là et puis il est tombé donc c'est la carte des traumatismes des blessures et là on voit qu'on a un arc en ciel en ce moment il est souvent là notre arc en ciel et il ya une notion d'espoir donc que si tu t'es retrouvé on l'a vu ici face à l'adversité justement et que tu es tombé d'abord cette carte dit que tu as la force de te relever ceinture noire n'oublie pas peut-être que tu nous voilà tu te sous-estimes et puis il est question d'espoir et aussi d'écouter justement les messages de l'âme les messages de tes guides en fonction de voilà de ton vocabulaire à toi et ici il a peut-être été question de de tomber justement aussi ici c'est la carte de l'orgueil donc des fois nous prenons des chemins pensant que nous pouvions les prendre peut-être que des fois nous avons trop confiance en nous et nous pensons pouvoir maîtriser quelque chose là il ya une notion de lâcher le contrôle beaucoup et finalement nous n'arrivons pas à maîtriser et là ça me parle surtout de contrôle de lâcher le contrôle il ya quelque chose qui est fait qu'à un moment donné eh bien tu peux plus contrôler ce que tu veux contrôler et en fait ça c'est c'est positif parce que ça te permet de souffler des fois et des fois nous nous mettons nous mettons la barre haute en fait eh bien la faillite on se fait piquer par le scorpion d'ailleurs ça nous parle de la période du scorpion fin octobre mois de novembre il se fait piquer il lâche les rennes c'est ce sont des chevaux super puissants il n'a pas la maîtrise de ce char on lui a dit de ne pas le prendre parce que justement fallait en avoir la maîtrise il n'a pas il va aller dans le ravin il va tomber il va mourir donc là la vie des fois elle vient piquer elle te fait lâcher les rennes pour ça il était question de lâcher le contrôle et peut-être de lâcher le contrôle sur des disputes avec quelqu'un notamment dans la deux femmes qui se discutent voilà parce que je vais mettre les cartes comme ça toujours je vais faire un petit peu en croix aujourd'hui voilà pour ça soit l'écouté des signes qui se sont envoyés ok elle veut venir alors ça peut être en lien avec des enfants aussi peut-être qu'il ya des des choses qui sont difficiles avec des enfants et justement va te demander mais de lâcher un petit peu du lest et justement la solution la solution ici sera trouvée peut-être que c'est ça aussi je sens un appel à plus de douceur aussi à beaucoup plus de douceur également où est ce que j'avais ça ouais avec la magie et la connexion une notion de douceur aussi la solution à l'intérieur donc revient en toi elle est pas à l'extérieur elle n'est pas sur le fait que telle personne va changer elle est en toi la solution et donc s'il ya des difficultés avec des enfants ici ce qui est tout à fait possible et bien on te demande de lâcher prise de pas regarde voir ce que tu résistes on regarde moi ce que tu ne lâches pas les reines ce sont les figures géomantiques tu sais il ya deux paquets ces deux jeux en un pour l'oracle sacré tu vois là on a les jolies illustrations puis là on a les figures géomantiques de jeu en un tu peux les mélanger aussi celle-là à populus donc il ya une période qui se situe entre juillet et décembre ici c'est le peuple elle est elle est vraiment un positif cette cette figure géomantique là il ya une notion de renouveau une notion de d'innovation de renouveau de nouveauté avec populus donc il ya quelque chose qui est en train de qui est en cours qui se met en cours mais ça demande de lâcher prise il ya vraiment un appel fort à lâcher prise c'est à dire accueillir ce qui est en fait tu veux pas lâcher prise sans accueillir ce qui ça n'est ça n'est pas possible il ya un changement c'est vraiment un changement c'est fortement relié au mois de décembre mais là le mois parce qu'on est sur une période de un mois là c'est à dire que un mois c'est période d'un mois ça veut dire qu'en fait il ya quelque chose qui est important ce mois ci voilà une notion de retour aussi mon après retour de quoi je sais pas mais en tout cas le changement est là le changement est là et il se fait dans le lâcher prise on va la mettre hop en haut comme ça voilà n'oublie pas je la mets au centre la clé la solution c'est toi qui l'a à l'intérieur et tu vois tu as les aides on a comme trois cartes spirituelles donc tu as les aides et on a vu qu'il ya la connexion la spiritualité et la magie donc là franchement si on comprend pas avec ses croix ces trois cartes te dit de prendre de la hauteur entre les avions l'avion pardon et les oiseaux les questions de prendre de la hauteur il ya peut-être aussi à traverser des continents pour rejoindre les siens aussi un c'est tout à fait possible voilà moi je laisse la clé la solution elle est vraiment toi et puis on va mettre les aides avec voilà pour pas oublier et ça veut dire que tu peux demander de l'aide sur une situation conflictuelle aussi on te dit aussi avec cette carte des plaisirs de profiter des tiens aussi de prendre du plaisir avec les tiens il ya peut-être justement un nouveau commencement et qu'on regarde je te parlais de changement d'innovation tout ça avec populis donc qui est ici là le peuple 1 et bien oui nouveau commencement à on a deux fois le a codification 1 c'est le début de quelque chose voilà on a vraiment le début de quelque chose je m au cas ici et on continue avec une quatrième carte avec le grand jeu de mademoiselle de normand je cherchais mon jeu j'ai posé vous voilà ah bah il est question vraiment ça c'est la conclusion de douceur il est question de douceur avec notre notre dame de coeur là ça fait du bien parce que après là des difficultés des traumas voilà faire face à l'adversité j'étais en train de chercher mon jeu c'est pas mon jeu c'est ici celui-là je cherchais je trouvais pas la face à l'adversité et bien on voit que on retrouve ici aussi enfin pour les blessures en fait que peu que peut causer justement c'est ces difficultés à dépasser et bien il est question de retrouver la douceur la sérénité de se sentir mieux de se sentir bien là il ya quelque chose qui est vraiment ouais qui est qui fait du bien en fait voilà en fait il ya il ya quelque chose de plus grand qui est en train de venir ça peut faire peur aussi également et il ya une reliance c'est fou parce qu'il ya une reliance entre l'esprit la matière ici avec cette constellation il ya vraiment le pont on l'avait vu le pont là le pont c'est l'arc en ciel entre le visible entre le visible et l'invisible en fait une notion de passerelle entre la connaissance la conscience et la foi en fait justement la foi la foi en toi la foi en la vie qui est qui demande à être cultivé en fait ici on a quelqu'un qui a une grande pureté de coeur et de belles intentions il est question en fait de d'être en accord avec soi même donc là pour le changement le renouveau pour la nouveauté pour quelque chose qui arrive vient vraiment un changement il est question de revenir en son coeur je parlais du chakra du coeur tout à l'heure avec la carte de la magie vraiment avec la pierre le cristal de roche qui apporte beaucoup de douceur beaucoup de qui aide à la guérison du coeur aussi qui permet de revenir en son coeur est très douce cette pierre moi je l'aime beaucoup et elle est complètement en lien avec la dame de coeur ici tu peux avoir aussi une femme qui est douce qui est généreuse qui a vraiment un coeur pur aussi il est question de prendre sa place aussi un de se positionner de prendre sa place toujours avec douceur et bienveillance bien évidemment ça c'est ça voilà et fois en fait on la vit parce que là il ya une connexion la spiritualité et dans les temps à venir c'est revenir en son coeur la clé la solution en fait aux soucis auxquels tu peux faire face en fait elle se trouve dans le coeur tu vas recevoir dans le coeur par des pensées inspirées des actions inspirées des ressentis en fait tu vas avoir des sensations des ressentis en fait soit bien à l'écoute parce que là tu es aidé en fait profondément guidé profondément aidé face aux conflits que tu pourrais retrouver en fait et le là le conflit les disputes qu'il peut y avoir par exemple entre deux femmes ici en fait ça peut être lâché il s'agit pas de jeter de l'huile sur le feu ça peut être lâché ça vaut pas la peine en fait d'être 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 dedans elle est particulière cette guidance aujourd'hui voilà ça c'est les messages on va les prendre après je vais regarder recouvrir là alors tu entends mes enfants derrière alors ah mais non ça c'est mélangé bon c'est pas grave on verra après alors ça devait se passer comme ça en fait je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi voilà donc connecte toi ta lumière intérieure la force à ton intériorité à ta lumière intérieure alors il ya ma carte ici qui s'est mise un nom non je ne suis pas trompée c'est le paquet que je lâche complètement ça il ya la force jamais lâche un tirage en croix ça c'était voilà connecte toi ta lumière intérieure la force encore là oui il ya beaucoup de travail beaucoup de travail on te donne la force on a des personnes qui est qui ont une force de travail incroyable et qu'on cette force à l'intérieur qui peuvent vraiment qui sont laborieuses qui n'ont pas peur de faire les choses ouais pouvoir autorité en fait ça cette carte elle est dans ce qu'il ya à aller voir à développer à travailler c'est ça c'est reprendre son pouvoir personnel tu vois il ya l'aigle l'un eh bien déjà c'est demander les choses avec autorité c'est pas être autoritaire il faut pas confondre intérieurement quand tu veux quelque chose en fait demander avec autorité c'est ça c'est 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 à dire que c'est savoir que tu vas le recevoir savoir que ça va se réaliser et le ressentir puissamment en fait c'est vraiment cette puissance l'aigle c'est cette puissance sur les événements cette force aussi dominer les situations mais pas dominer de l'autre c'est moi ça rejoint vraiment cette force là du karaté cas là aussi cette puissance cette maîtrise cette justesse précision du karaté cas aussi voilà et c'est prendre de la hauteur on a encore un oiseau on avait la chouette maintenant on a l'aigle et c'est prendre de la hauteur tu peux aller voir la symbolique de l'aigle elle est magnifique c'est l'esprit c'est il représente l'esprit aussi avec un grand e c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel voilà et il y a une notion de force d'autorité et tu vois ça en impôts c'est de bâtisse elle en impose en même temps c'est une forture est sûr donc là ça t'as ça en toi on va le voir j'en ai combien 3 bon ben on va prendre les trois yop la première ouais la guérison du coeur tu vois chakra du coeur vert les relais à cette carte est reliée au chakra du coeur il ya une notion revient dans ton coeur il ya un éveil qui se fait en ce moment un éveil de conscience revient dans ton coeur tout se passe la guérison du coeur deuxième carte ça on a encore la chouette ou le hibou chouette oui bon ça ressemble plus à un hibou là il ya cette notion je voulais t'en parler tout à l'heure d'ailleurs d'observer d'être observatrice en fait observateur la guérison ça peut autant parler à une femme car un homme souvent on demande mais elle est pour qui la guérison elle est pour toute personne qui ce pour qui ça résonne pour qui ça vibre à l'intérieur voilà et elle peut être autant pour une femme que pour un homme si c'est sacré féminin je m'adresse aux femmes ça peut tout à fait parler aux hommes aussi également il est question de silence ici silence en fait c'est voilà observe comme ce hibou sur sa branche écoute regarde la lumière en fait venir dans le silence pour écouter entendre le divin entendre ton âme te souffler de parler de souffler les mots qui vont te réconforter aussi de souffler la marche à suivre la clé la solution la vue et cette lumière qui te dit je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi donc ça demande de revenir en soi dans cette solitude où tu te trouves en fait voilà et là tu vas être en contact tu vas et vraiment dans l'axe chakra coronal au dessus du chakra coronal les centres énergétiques sont au dessus on en a observe comme dans les arts martiaux aussi bien sûr ton axe voilà et c'est posé l'action juste et inspiré les notions d'introspection ici et là on parle d'une femme tu vois les choses elles sont claires ça nous parle beaucoup d'une femme j'ai l'impression qu'en fait on demande au féminin sacré de prendre sa place d'ailleurs j'ai envie de ouais ouais on va regarder alors je vais prendre le jeu féminitude justement ça fait un moment que j'ai un peu de bruit que j'ai envie de de reprendre mes podcasts j'ai justement les podcasts me permettent d'être sur quelque chose un petit cocon plus intime plus c'est plus introspectif un podcast c'est un audio j'utilise le jeu fait on va prendre le jeu féminitude pour aller voir ce qui se passe pour le féminin justement et bien la lumineuse est ce qu'il n'est pas question de lumière de reconnecter avec son soleil antérieur avec sa lumière intérieure quand même oui beaucoup on te demande de briller ça revient exactement à ça c'est à dire je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rien dans moi et autour de moi si tu souhaites réaliser quelque chose que que ce soit dans le domaine affectif dans le domaine professionnel même financier en fait tout va c'est émane de soi c'est de l'intérieur vers l'extérieur donc ok reconnecte toi à ton coeur c'est à dire un fait des choses qui te font te sentir bien qui t'amène de la paix de la joie la joie c'est la lumière vraiment au moment je te dis ça j'ai un avion de chasse qui passe au dessus de la maison il passe très très bas et parfois ils font maintenant elle est habituée mais il faisait peur à ma petite poupette je trouve ça vraiment et donc tu pouvais m'entendre rager parce que c'est impressionnant un avion de chasse qui passe au dessus de la maison je pense que ce n'est pas un hasard qui passe au moment où je te fais cette guidance une notion de rapidité aussi on est toujours dans les airs c'est fou je te parlais d'avion tout à l'heure avec la carte ben c'est quand même c'est quand même bizarre une notion de prendre de l'altitude je crois ouais il ya vraiment cette notion là de prendre de l'altitude je vais terminer en te lisant justement ce cas écrit monique rend là l'auteur du jeu sur la lumineuse j'aimerais bien sauf qu'il faudrait que c'est bon j'ai trouvé c'est sûr que ça connecte avec ta ta lumière intérieure ça il n'y a pas de doute avec ça et depuis tout à l'heure on nous parle de ça soyons très clairs il est question que les femmes rayonnent donc c'est l'étoile tu as pu voir que nous avions aussi le soleil l'étoile on l'a là on l'a ici il est question de suivre ta bonne étoile aussi c'est le guide on a vu le guide le guide on l'a non on n'a pas là si on l'a là on les a là très clairement donc ici c'est ça c'est la lumière le soleil c'est cette capacité à rayonner avec notre lumineuse c'est vraiment tout ça c'est elle symbolise à le guide l'étoile le soleil sa bonne étoile cette capacité à rayonner 1 et là il ya cette capacité aussi à faire le lien entre gérer le mental et le coeur ça peut être quelque le mental c'est un outil c'est un outil qui est puissant quand tu l'utilise à partir du coeur donc de manière vraiment pertinente en te faisant confiance c'est à dire qu'il va il va permettre d'analyser de créer des stratégies ou des projets des plans pour pouvoir réaliser ce qui est un portant voilà important pour ton âme pour aider les plans de ton âme et donc fait confiance à ton intuition et utilise ensuite on monte ton mental pour mettre en place et bien certaines idées il est beau beaucoup question d'idées novatrices en fait parce que on l'a vu tout à l'heure avec populus ça devient le bazar mon truc mais ici il est où il était question d'innovation de changement d'innovation donc il ya vraiment ça on te dit d'aller aussi chercher la petite flamme cachée au fond de ton coeur celle qui va vraiment éclairer ta nuit intérieure parce que là aujourd'hui très clairement elle vient te visiter voilà cette petite lumière intérieure elle vient te visiter voilà essaie faire face à ce à son négatif intérieur à ses démons intérieurs voilà ce qui vient te parasiter qui t'empêche de rayonner là il ya un appel puissant à toutes les femmes à même les hommes à ce moment là quand l'homme il rayonne il est dans son dans ce masculin sacré aussi et donc à rayonner voilà là c'est ignoré en fait beaucoup de femmes ont ignoré cette lumière en elle et il est temps qu'elle se reconnecte à cette lumière pour éclairer ta vie éclairait aussi ma vie d'autres femmes mais aussi des enfants ici et c'est un peu comme si tu avais le soutien de toute la lignée familiale qui est là là il ya quelque chose qui se fait ici qui est très très intéressant et il y en parler de guérison tout à l'heure la guérison elle était ici voilà la guérison et bien c'est ça en fait parce que la guidance en train de dire que les sources de guérison de la femme elles sont grandes elles sont multiples voilà donc il ya cette notion aussi de guérison de guérisseuse voilà qui viennent guérir à l'énergie du corps éthérique un le corps de lumière des êtres humains autour de toi et en fait des fois ça c'est pas forcément avec les mains c'est juste le fait d'être toi et de rayonner qui qui crée cette guérison là mais bien sûr cette carte elle est fortement reliée à la guérisseuse ici voilà et cette guérisseuse aussi elle va dévoiler tes ombres 1 tes démons intérieurs ton c'est ça elle va t'amener à les accueillir pour les guérir voilà mais très solaire cette carte là c'est vraiment un éclair vraiment une clarté sur sa personnalité de base aussi pour y amener la lumière de l'âme voilà ce que dit monique grande des choses crois je crois que c'est très vraiment très très bien dit et à autre chose qu'elle dit c'est qu'elle dit que le monde est orphelin de toi et de ta lumière donc il est question d'oser de rayonner et du coup je vais terminer dessus en te disant que chaque vendredi dernier pardon chaque dernier vendredi du mois à 19h justement je prends ma casquette de coach de vie j'utilise des outils de coaching et intuition et je te fais vivre un atelier d'une heure d'une heure un peu près voilà parfois un peu plus avec des outils très concrets pour justement t'aider à oser être toi et à faire rayonner ta lumière et t'aider ce que le coaching c'est aussi par l'action à poser des petites actions une petite action qui va t'aider à te réaliser et aller vers ce qui est important essentiel pour toi donc tu peux aller sur sacré-fmfeminal.com on se retrouve le dernier vendredi de ce mois de septembre et ce sont des moments qui sont toujours agréables et tu as toujours accès aux replays voilà je termine avec cette belle carte qui te dit de rayonner toute la semaine et je te retrouve très vite pour une guidance j'espère cette semaine donc quoi que ce soit même si c'est dans le même sentimentale aussi et rayonne si quelque chose qui te tient à coeur résoudre un conflit on a vu qu'il y avait un conflit entre deux femmes tu vois ici améliorer une situation affective et bien rayonne d'abord reconnecte toi à ton coeur la guérison elle est là merci à toi à très vite et Abonnez-vous !